Et salut les amis, j'espère que vous vous portez bien Moi ça va très bien, je suis bientôt en vacances Pas vraiment de rapport avec le thème de la vidéo Mais ça fait quand même plaisir de le placer Petite vidéo assez rapide pour vous présenter mes nouveaux achats De films que j'ai effectués ces derniers mois Bon c'était principalement au mois de juin et au mois de juillet Donc là ce mois-ci Et on va commencer tout de suite avec Un livre Le mec qui veut présenter ses films mais qui commence par un livre Moi il m'a logique, il ne faut pas chercher à comprendre Voilà Histoire du cinéma de Hong Kong Par Yan Jedokta J'espère que je n'ai pas écorché le nom de l'auteur Donc voilà, un livre de Un tout petit peu plus de 200 pages Beaucoup de choses à apprendre je pense Même si je connais assez bien le sujet Il y a toujours 2-3 petites anecdotes Ou 2-3 faits que je continue à découvrir malgré les années Donc voilà, je suis plutôt content de cet achat Que j'ai effectué sur Vinted Voilà pour la petite histoire Je me suis également procuré Pas sur Vinted cette fois-ci Mais un membre du groupe Facebook Échange DVD Asiatique Duquel je suis membre Merci d'ailleurs à lui pour son sérieux et son envoi rapide Jet Li La légende du dragon rouge Un Jet Li que je n'ai pas encore vu Et que voilà Donc je vais pouvoir rattraper mon retard Une très belle édition Avec le petit livret qui fait plaisir Donc voilà Je vais avoir l'occasion de rattraper mon retard Réalisé par Corei Yuan en plus Un réalisateur que j'aime plutôt bien Et qui est plutôt bon dans les chorégraphies On continue avec du Jet Li Avec Close of Steel Où Jet Li reprend son personnage de Hong Fe Hong Pour un style un peu plus différent Voilà Je ne l'ai pas vu non plus Voilà Ça fait partie de mes nombreuses lacunes en cinéma asiatique Parce que je n'ai pas tout vu Je suis très 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 loin d'avoir tout vu Donc voilà Il paraît que c'est un excellent divertissement Donc j'ai plutôt hâte de me faire ça Il paraît qu'il y a de très bons Très bons combats Donc voilà J'ai plutôt hâte de me mater ce Jet Li Que je n'ai pas encore vu Acheter à la même personne Qui m'a aussi vendu La légende du dragon rouge On continue avec un film Que j'ai chroniqué assez récemment True Legend De Yuan Hooping Avec Vincent Zhao Andi On La Belle Zoukzone Un très très bon film D'ailleurs je me suis empressé D'acheter le Blu-ray Une fois que j'ai revu le film Donc il y a quelques semaines Je suis extrêmement content de le posséder C'est vraiment un très très bon film d'arts martiaux Un film vraiment exceptionnel Qui avait tout à fait sa place Dans ma collection Et enfin Une acquisition dont je suis Plutôt heureux Même très heureux Ma première acquisition Spectrum Spectrum Films Pour un film que je n'ai pas vu Que j'ai acheté un particulier Qui est lui aussi sur le groupe Échange DVD Voilà Vous vous reconnaîtrez ceux qui y sont C'est Marlina La tueuse En quatre actes Un film que je n'ai pas vu du tout Mais qui est visiblement très bon Dédicace à Gérald David Qui adore ce film Donc voilà Je suis plutôt impatient de me le faire C'est ma première acquisition Spectrum Et ça ne sera pas la dernière Vu ce qu'ils annoncent Et ce qu'ils proposent déjà Mais voilà Je suis extrêmement content de le posséder Je vais me le faire sous poste Ça sera bien sûr L'objet d'une chronique en vidéo Et enfin La dernière acquisition Film asiatique Que j'ai faite Un film dont j'ai déjà parlé En live et en vidéo Qui m'a énormément Énormément marqué De par son histoire Son concept Et son ambiance Je veux bien entendu parler Du très 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 bon Face à la nuit Qui est vraiment un film Qui m'a vraiment retourné Auquel je pense très régulièrement Et voilà Je l'ai acquis en Blu-ray Je suis vraiment content C'est vraiment une très très Une très très belle pièce Un très très beau film Que je suis vraiment content Content Oui Je me répète Mais je suis vraiment très content De l'avoir dans ma collection D'ailleurs la critique va s'afficher Quelque part par là Voilà C'est fini pour le cinéma asiatique Mais j'ai aussi acquis D'autres films non asiatiques Dont je vais rapidement vous parler Et que j'avais déjà pas évoqué Sur la chaîne Rester Vertical Que j'ai acquis à Easy Cash Donc Big up à mon poteau Megamax Allez voir sa chaîne Il est vraiment méga cool Megamax Méga cool Rester Vertical Donc Alain Girodi Alain Girodi pardon Avec un de mes acteurs français préférés Damien Bonnard C'est un film français assez expérimental A l'ambiance extrêmement étrange Avec des scènes qui restent vraiment en mémoire Et c'est un film qui m'avait fortement marqué Donc je le voulais absolument Et voilà Dès qu'il y a Damien Bonnard De toute façon vous pouvez foncer tête baissée C'est du bon C'est vraiment une grande Une grande gueule du cinéma français Si je puis dire Et c'est vraiment un acteur Que j'espère va exploser Dans les années à venir Parce qu'il a vraiment un talent monstre Et son rôle dans Rester Vertical Ne vous laissera pas de marbre Je peux vous l'assurer On reste avec Damien Bonnard Pour le chef d'oeuvre Seuls les bêtes Un petit bijou du cinéma français Justement méconnu je trouve Qui est vraiment un film exceptionnel A la construction particulière Qui va en forme de polze Mais dont tout va s'assembler par la suite C'est vraiment un très très bon film Un petit bijou Avec Denis Ménochet également Un acteur français que j'adore Qui jouait le frère d'André Dans Caméra Café Qui apparaît au début Une Glorious Bastard Qu'on a vu dans Jusqu'à la Garde Et Grâce à Dieu récemment Et qui avec ce film Démontre encore une fois Son énorme talent Le film est vraiment Il m'a bluffé moi Voilà ceux qui disent Que le cinéma français C'est de la merde Vous avez pas vu ce film Ni de nombreux autres Mais c'est vraiment Un petit bijou Mais vraiment quoi Je ne peux que vous le conseiller Si vous ne l'avez pas vu Si vous êtes un peu réfractaire Au cinéma français Voilà Jetez-vous sur ce film Qui est vraiment Une petite perle A découvrir Et enfin Un film qui m'a énormément traumatisé Et auquel je pense tous les jours Depuis que je l'ai vu De par son histoire De par son concept C'est un film Sur une boucle temporelle Et voilà J'ai pas besoin d'en dire plus Vous l'avez bien sûr deviné C'est un film dont je parle Assez régulièrement sur la chaîne Kokodi Kokoda Voilà je le voulais absolument C'est un film Qui m'a complètement remué Qui m'a complètement bouleversé C'est un film dont je me suis pas remis encore Je sais que je l'oublierai jamais de ma vie Voilà C'est de par son concept Et de par ses messages Qui peuvent parfois être Un petit peu Un petit peu trop Trop appuyés peut-être Si je dois lui trouver un défaut Mais ce film est putain d'incroyable Mais vraiment Jetez-vous dessus Dédicace à Mr. Kult Si tu regardes cette vidéo Je sais que toi t'avais détesté Je peux tout à fait comprendre C'est un film Soit tu le détestes Soit tu l'aimes jusqu'à la fin des temps Tu le détestes Mr. Kult Je l'aime jusqu'à la fin du temps Jusqu'à la fin des temps Voilà C'est vraiment un film Qui m'a scotché Pour diverses raisons Voilà La critique va s'afficher quelque part Là aussi Je peux pas trop en dire Mais c'est vraiment un film atypique Qui m'a complètement Retourné la tête Et le coeur Donc voilà Voilà les amis C'est déjà tout pour moi C'était pour vous présenter Les nouveaux ajouts à ma collection J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Dites moi Si vous avez déjà Ces films en votre possession Ce que vous en pensez Ce que vous avez aimé Ce que vous avez moins aimé N'hésitez surtout pas A me laisser un petit commentaire Ça fera plaisir N'hésitez pas non plus A vous abonner à ma chaîne Ça aussi ça fera très plaisir Pour aider à la visibilité Des films dont je parle Et à les mettre en avant Sur internet C'est important pour le référencement Donc voilà Je fais ma petite pub N'hésitez pas à vous abonner Ça sera tout pour moi Je vais vous souhaiter Une bonne journée Et on se dit A plus Pour une nouvelle chronique De films asiatiques Ou de films non asiatiques Salut les amis Salut les amis Sous-titrage Société Radio-Canada